Générique Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau Orpi, premier réseau d'agents immobiliers en France, et qui fête cette année ses 50 ans. Alors Bernard Cadot, tout d'abord, l'année 2015 a marqué une reprise de l'activité, à la fois dans le neuf et dans l'ancien. S'il en est optimiste, quels sont les éléments favorables pour 2016 ? Je crois qu'il y a au moins trois éléments. Le premier, c'est que les prix sont restés raisonnables, et on le vérifie régulièrement dans un baromètre où on mesure les écarts entre le prix de mise en vente et le prix de vente réel. Donc, mise en vente raisonnable, des vendeurs raisonnables, des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas, et ça, il faut le signer, c'est une vraie opportunité. Et puis, une demande qui ne se dément pas, parce que le besoin de logement est toujours aussi fort en France. Donc, autant d'éléments qui sont propices. Et d'ailleurs, on voit en ce début d'année 2016, un prolongement de cette tendance qui s'est affirmée en 2015. Et qu'est-ce qui, au contraire, pourrait gripper le marché ? Alors, ce qui pourrait gripper le marché, et à contrario aussi, ce dont on a besoin pour que ça soit une vraie reprise forte, c'est la confiance. Ceux qui peuvent alimenter le marché sont notamment les investisseurs potentiels. Ceux qui, aujourd'hui, se disent « j'ai de l'épargne », elle est très mal rémunérée, puisque les taux d'intérêt sont bas, donc l'épargne est mal rémunérée, et ça peut avoir du sens pour moi d'investir, d'acheter un logement et de le mettre à l'allocation, par exemple. Bon, ceux-là, on ne leur a pas envoyé des signaux très positifs ces dernières années. Donc, il faut absolument que la confiance revienne, que des marqueurs forts soient mis à disposition et en phase 2, pour qu'ils se disent « oui, j'ai intérêt aujourd'hui à investir, à préserver aussi mon avenir, parce qu'investir dans l'immobilier et acheter pour louer, c'est aussi se créer des revenus complémentaires au moment de la retraite. » Donc, ça fait du sens. Donc, retour de la confiance, choc de confiance. Nous, chez Orpi, on appelle à un choc de confiance autour de cela. Et puis, ce qui pourrait être un éventuel nuage, mais c'est à l'horizon de 2017, mais 2017, c'est vraiment demain, attention aux normes européennes, notamment les fameuses normes BALCAT, qui pourraient amener à un resserrement des conditions d'octroi du crédit immobilier. Donc, on va être vigilant et interpeller les autorités afin que ces normes ne soient pas trop draconiennes. Alors, à la lumière de votre baromètre sur l'état du marché, comment évoluent les délais de vente ? Comment évoluent les prix, concrètement, aujourd'hui ? Alors, on va dire stabilité à peu près partout au niveau des prix de vente. Moins de 4,5% d'écart entre le prix de mise en vente et le prix de vente réel, ce qui est très, très peu. J'ai l'habitude de dire, c'est l'épaisseur du trait, en quelque sorte. Et puis, des délais de vente qui sont largement en deçà des 100 jours. Pour nous, le marqueur, c'est 100 jours. Au-delà de 100 jours, il y a un risque de blocage du marché. On est bien en deçà, donc on est dans un marché qui est fluide, aujourd'hui. Stabilité, en fait, des prix de vente dans les grandes agglomérations. Grandes agglomérations, peu d'écart, effectivement, parce que l'effet taux bas alimente le marché, mais ne joue pas sur une remontée des prix. Remontée des prix à laquelle, nous, chez Orpi, on ne croit pas pour cette année 2016. Donc, je dirais plutôt une tendance à une copie conforme de 2015. Peut-être un petit peu meilleure, mais pas d'alerte. Pas d'alerte. En quoi faut-il être particulièrement attentif, aujourd'hui, quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier ? Je crois que le maître mot, c'est la sagesse, cette pragmatique, savoir ce que l'on vend et savoir ce que l'on veut acheter. C'est bien analyser son projet quand on achète, et c'est de ne pas se tromper sur le prix de mise en vente et les conditions de vente lorsqu'on est vendeur. Quand on vend rapidement, on retrouve une forme d'agilité pour se repositionner sur le marché de l'existant. Vendre un logement, c'est le plus souvent possible pour en racheter un autre. Eh bien, si je vends rapidement, je vais pouvoir rapidement acheter l'appartement ou la maison dont je rêve. Qu'attendez-vous de notre nouvelle ministre du Logement, Emmanuel Kos ? Écoutez, d'abord, ça ne surprendra personne. Cette nomination nous a un petit peu surpris, nous, professionnels de l'immobilier. Ce qu'on en attend, c'est qu'il y ait une clarification, un positionnement. Est-ce qu'Emmanuel Kos va être dans la lignée de Sylvia Pinel jusqu'à la fin de la mandature ? Elle a un peu plus d'un an de mission aujourd'hui devant elle. Donc, que va-t-elle faire ? Ou est-ce qu'elle se repositionnera comme l'était Cécile Duflo au début de ce quinquennat ? C'est sans doute la première question à laquelle il va falloir qu'elle puisse répondre et on l'interrogera là-dessus. Parce que, je parlais de choc de confiance, il ne faut surtout pas casser cette dynamique de marché que nous évoquions à l'instant et on va lui poser la question dès qu'on pourra la rencontrer. Bon. Le réseau Orpi fête ses 50 ans sans remonter aussi loin en arrière. Qu'est-ce qui, on va dire, depuis 10 ans a véritablement changé dans vos métiers ? Je crois que le changement principal, c'est tout ce qu'on appelle le monde du digital. On a eu Internet dans les années 2000. Enfin, en 2000, Internet a vraiment bouleversé les métiers. Le dernier grand bouleversement, c'est tout ce qui tourne autour du digital, le fameux mot d'ubérisation. Voilà, c'est réellement ça. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies, cette nouvelle façon d'aborter, je dirais, la vie en général, parce que ce phénomène touche tout le monde dans tous les secteurs de la vie quotidienne, a induit chez le client et chez le consommateur des comportements nouveaux. Je dirais qu'il y a trois mots qui reviennent le plus souvent possible. C'est la transparence, c'est la simplicité, et puis c'est la facilité d'usage et la capacité pour tout le monde d'avoir un maximum d'informations dont chacun fera l'usage qu'il veut bien. Ce n'est plus le professionnel qui va dire au client, c'est comme ça qu'il faut que vous comportiez. C'est le client qui dit, en fonction de l'ensemble des informations qui sont à ma disposition, moi j'attends de vous professionnels telle chose. C'est ce qu'on appelle le « on demand ». Le client demande et le professionnel doit répondre à cette demande. Alors justement, quelles seront vos principales innovations majeures cette année 2016 ? Alors vous évoquiez les 50 ans du réseau Orpi. Les 50 ans, ce n'est pas une date seulement, ça va être tout au long de cette année. On a déjà commencé, mais ça sera tout au long de l'année 2016, avec un point central qui est la sortie d'un nouveau site Internet qui va être, comme on dit, flat design et full responsive. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que vous pouvez, l'internaute pourra démarrer une recherche à son bureau, la poursuivre dans les transports et arriver chez lui sur un autre utilisateur et puis poursuivre cette demande. Ça c'est pour quand ? Ça, ça va arriver dès le mois prochain, dès le mois d'avril. À travers ce nouvel outil, donc Orpi.com, des innovations bien sûr, des choses qui existent déjà mais qui ne sont pas systématisées, comme la géolocalisation de tous les biens. Nous allons également mettre à disposition un estimateur en ligne, un tchat, des petites nouveautés aussi, puis quelques surprises qu'on dévoilera au cours de cette année. Et puis trois points principaux qui seront, j'espère, dans le sens de ce que nous demandent nos clients. Tout d'abord, la possibilité de tester l'appétence des clients pour un bien immobilier. Ça s'appelle la pré-vente. Je veux savoir si le bien que j'ai à vendre va convenir ou si potentiellement il va plaire aux internautes et aux clients. Eh bien, je pourrais, chez Orpi, le mettre en pré-vente et voir ce qui se passe en étant en permanence, bien sûr, si je le souhaite, être assisté par un professionnel Orpi. Deuxième point, ce que nous appelons les packs de services. Certains clients sont un petit peu hésitants, se disent, moi, je voudrais plutôt ceci ou plutôt cela. Donc, on va mettre à leur disposition des packs de services qu'ils pourront choisir, et là encore, avec l'assistance d'un agent immobilier. Et puis enfin, et c'est peut-être la plus grande innovation dans le monde de l'immobilier, nous allons dire à nos clients particuliers qui, dans un premier temps, se disent, je ne vais pas confier de mandat à un agent immobilier, mais on va leur dire, vous pouvez venir sur le site orpi.com, vous verrez quelle est la pertinence et aussi quelle est l'efficacité de ce nouveau site, puisque en permanence, on donnera des informations sur le taux de fréquentation, et sans signer de mandat à une agence Orpi, je pourrais, moi, en tant que particulier, mettre cette annonce sur le site orpi.com, toujours pareil, avec à portée de main, à portée de clic, l'assistance d'un agent immobilier. En fait, c'est une revisite complète du parcours client en on et offline. Voilà, c'est ça que l'on veut faire et qu'on va proposer à nos clients tout au long de cette année 2016. Beaucoup de nouveautés, donc, en cette année 2016, pour Orpi qui fête ses 50 ans. Exactement. Bernard Cadot, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, le Figaro.